Invité spécial du maire Sissé Bakongo, à l'occasion de la rupture collective du jeûne organisé, le mardi 26 avril 2022, Adama Biktogo a offert la somme de 2 millions aux imams de Kumasi. Le président par intérim de l'Assemblée Nationale et par ailleurs secrétaire exécutif du RHDP, Adama Biktogo, était l'invité spécial du ministre maire Sissé Ibrahima Bakongo à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne offerte, le mardi 26 avril 2022, à toutes les forces vives de la commune de Kumasi, sur l'esplanade de la Maison Blanche. L'imam principal de la grande mosquée de Kumasi, El-Adj Konate d'Aouda, a saisi l'occasion pour demander à Allah de bénir cette rupture et exhorter les uns et les autres à continuer à pratiquer la solidarité et le partage, au-delà du mois de Ramadan. Une rupture collective organisée avec toutes les communautés religieuses et ethniques de la commune dans son mot de bienvenue, l'honorable Kader Abedraman Ouattara a rappelé à Adama Biktogo et la délégation qui l'accompagnait que depuis 2018, le ministre Sissé Ibrahima Bakongo organise cette rupture commune, avec toutes les communautés religieuses et ethniques de la commune, pour démontrer la vieille tradition républicaine du partage, de la fraternité et de la solidarité. L'occasion était belle pour mettre en lumière toutes les contributions de Sissé Bacongo depuis son élection en 2011 en tant que député jusqu'à aujourd'hui, en faveur de toutes les communautés religieuses sans distinction. De sa contribution à la réhabilitation et à la reconstruction de la grande mosquée de la commune de Kumasi à hauteur de près de 500 millions de francs CFA, à la réhabilitation de l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption, en passant par le renforcement du dispositif électrique de l'église Buisson Ardent et la construction en cours d'une nouvelle mosquée à la Sogefia, Kader Abedraman Ouattara n'a rien oublié. Sissé Bacongo fait de la cohésion entre les religions une priorité pour conclure, il a fait savoir que le maire Sissé Bacongo fait de la cohésion entre les religions une priorité. Lire aussi Kumasi, séduit par les travaux de Bacongo dans la commune, Biktogo veut faire une proposition à Ouattara pour sa part, Adama Biktogo a demandé aux populations de mettre la fraternité au-dessus de tout et laisser entendre que, Kumasi demeure l'une des communes dont la diversité ethnique et religieuse constitue le socle de sa richesse et de sa force. Adama Biktogo prône la tolérance et la solidarité Il a dit sa joie de se retrouver dans la cité que dirige son, frère, Sissé Bacongo, non sans se réjouir de retrouver sa, petite sûre Adjaratu, et son, jeune frère Sidi, à la rupture collective. Il a saisi l'occasion pour prôner la tolérance et la solidarité. Il a remercié les imams pour leur bénédiction. D'ailleurs avant son intervention, le député de Divo, l'honorable Famosa Koulibaly, a annoncé un dode de 2 millions de francs offerts par Adama Biktogo aux imams de la commune de Kumasi. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.